Dans le cadre des rendez-vous régionaux de l'alimentation saine pour tous et toutes proposés par le regroupement des Cuisines collectives du Québec et en collaboration avec la table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, mercredi le 26 avril dernier, avait lieu au Centre Bonaventure situé à Bonaventure une conférence avec Hélène Lorando intitulée « Bien se nourrir, est-ce vraiment à la portée de tous? » Une invitation du collectif alimentaire de Passepébiac, Family Tide de New Carly, ainsi que la source alimentaire Bonavignon de Maria. Je crois, mordicus, et je l'ai dit à tous les chefs que j'ai rencontrés, que la santé et la saine alimentation, ça va de pair et que c'est pas vrai que tout ce qui est bon au goût, c'est pas bon pour la santé. Bien se nourrir, puisque c'est ma passion, de quoi on parle au juste? Quand on parle de bien se nourrir, on va parler de ça. Puis, est-ce que c'est vraiment à la portée de tous? Financiellement, mais aussi, est-ce que c'est faisable? En Italie, les hommes ont moins de cancer de la prostate qu'ailleurs dans le monde. Et on s'est mis à regarder, entre autres, leur alimentation pour se rendre compte qu'on mange beaucoup, beaucoup de tomates cuites en Italie, dans la sauce tomate, sur les pizzas, dans la sauce spaghetti. Et donc, le licopette, c'est associé au pigment rouge de la tomate, c'est un pigment, comme dans le melon doux, il y en a. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de pigments, il y a beaucoup de substances qu'on appelle des composés phytochimiques. Phyto, ça veut dire plantes. Alors, c'est des composés que les plantes fabriquent pour se défendre contre les agresseurs. Bonjour, Mme Lorando. Bonjour. Bienvenue dans notre petit coin de pays. Bien, c'est un beau petit coin de pays. D'où vous êtes venue l'idée de faire de telles conférences? Moi, j'adore ça donner des conférences parce que autant j'aime être avec Ricardo à la télévision, autant j'aime parler devant des vraies personnes. Et j'ai eu une belle offre du regroupement des Cuisines collectives du Québec qui m'avait entendue dans une conférence et qui a dit est-ce que ça tente de faire une série de conférences publiques à travers la province de Québec pour aller parler du droit à la scène d'alimentation. qui devrait être un droit pour tout le monde, mais qui l'est malheureusement pas toujours facile pour tout le monde de se nourrir sainement partout au Québec. Des fois, on a des bons défis. Ça fait combien de temps que vous faites ce genre de conférences? Je donne des conférences depuis le début de ma carrière. J'aime beaucoup ça. Là, la tournée de conférences dans le cadre du regroupement puis de la journée des Cuisines collectives, on vient de commencer ça à peine il y a quelques semaines puis ça va se poursuivre jusqu'au début juin. Et donc, l'idée, c'est de dire aux gens dans notre vie de tous les jours comment on peut faire pour être mieux nourri et certainement comment on peut faire pour toutes les petites barrières qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, que ce soit au niveau de l'accès à des aliments frais, comment apprêter les fruits et légumes, tout ça, comment budgéter notre argent pour avoir une assiette qui nous permet d'être en meilleure santé. Donc, c'est un peu le but de la conférence, c'est de dire aux gens, oui, on a une part de responsabilité dans notre propre santé, mais aussi, il faut s'enlever un peu de fardeau des épaules parce qu'il y a plusieurs choses qui sont hors de notre contrôle. Puis, il faut le dire, il faut passer le message aussi à nos politiciens pour faire en sorte que l'accès soit plus facile pour tout le monde, pour avoir une bonne alimentation. Quand on regarde les aliments de base versus les aliments qui sont transformés, vous ne faites jamais d'erreur en appellant pour un aliment le moins transformé possible. Moins un aliment est transformé par quelqu'un, par l'industrie, meilleur il est. Meilleur il est à trois niveaux. Meilleur il est au goût, parce que c'est vous qui allez transformer votre goût à vous. Meilleur il est au niveau de votre portefeuille, parce que chaque étape de transformation ajoute la main-d'oeuvre, ajoute des coûts. Et meilleur il est aussi au niveau de votre valeur nutritive, parce qu'on a moins de pertes au niveau de la transformation. Donc, vous ne faites jamais d'erreur. Le gras hydrogéné, c'est ce qui fait exactement l'inverse de ce qu'on voudrait dans la vie. C'est-à-dire que ça augmente le mauvais cholestérol dans le sang et ça diminue le bon cholestérol dans le sang, les bons transporteurs de cholestérol. Donc, ça fait exactement ce qu'on ne veut pas que ça fasse.